On est dans l'allée centrale de Roland-Garros, on voit un peu partout les marques autour de nous. Et à mes côtés, Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes économiste du sport, vous êtes co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. On va parler avec vous de l'importance des sponsors, de l'enjeu financier de ce tournoi. Mais avant cela, il faut dire que Roland-Garros, c'est un tournoi qui est diffusé gratuitement. Et ça, c'est un vrai choix de la Fédération. C'est un vrai choix de la Fédération parce que c'est un tournoi qui a une particularité, c'est qu'il appartient directement à la Fédération française de tennis. Donc de fait, il faut qu'il y ait de la visibilité, il faut qu'il y ait un effet de ruissellement dans la pratique du tennis. Et il faut que la Fédération soit capable d'attirer des pratiquants, des fans, des suiveurs, des licenciés de tennis. Donc c'est un choix qui a été assumé plutôt que d'aller négocier des droits très importants comme ce qui peut se faire sur le territoire nord-américain ou en Australie pour l'Open Australie. Ou pour le foot. Ou pour le foot directement, d'aller voir des chaînes à péage, des chaînes payantes, privées, et donc forcément qui vont drainer plus de droits TV. Ici, la Fédération a sciemment fait le choix de négocier avec France Télévisions et d'assurer la gratuité, d'assurer la diffusion en clair du tournoi. Et ça de façon intégrale depuis une trentaine d'années. Avec un petit entrant quand même il y a trois ans, c'est Amazon qui diffuse une petite partie des matchs et pour le coup qui est payant. Et effectivement, la Fédération a quand même depuis quelques années changé un tout petit peu, si on peut dire, de méthode et de philosophie. puisqu'elle a maintenu les matchs la journée sur France Télévisions, mais elle a négocié ce qu'on appelle les night sessions, les matchs de nuit. Elle les a négociés, mais avec un diffuseur privé américain payant, Amazon, uniquement pour les matchs nocturnes. Pour à la fois capter le marché nord-américain, ça a été fait à raison par rapport au décalage horaire. Et oui, France Télévisions n'a pas surenchéri. Et la Fédération a dealé avec Amazon uniquement sur ses droits. Ça sera 11 matchs. Et vous avez 11 matchs, effectivement, sur Amazon, le diffuseur américain. Alors, on va parler maintenant des salaires des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, parfois peut-être à raison, vous allez nous le dire. L'an dernier, si on prend les finalistes, donc Novak Djokovic qui remporte face à Kasper Rud, il touche une prime. Et est-ce qu'on a le montant de ce que les finalistes touchent ? Vous gagnez Roland-Garros, tableau masculin, tableau féminin, vous empochez un chèque de 2,4 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que le finaliste a deux fois moins. Le finaliste n'a que, si je puis dire, 1,2 million d'euros. Alors, c'est beaucoup, c'est une somme assez élevée. Mais il y a un écart quand même très important entre le finaliste et le vainqueur. Et ça, c'est volontaire ? C'est volontaire, pour inciter à ce que chacun des deux acteurs soit prêt à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le match soit le plus beau possible. Les revenus principaux des joueurs, ce n'est pas les primes dont on vient de parler, qui sont déjà très importantes, mais c'est en fait les sponsors. Et ça, c'est une part extrêmement importante du salaire. Ça peut tripler, je crois, leur salaire. Je prends un exemple. Vous prenez Nova Djokovic, qui est quand même le numéro un mondial en tennis. Il a un salaire équivalent à 35 millions d'euros. Deux tiers de ce revenu, c'est des revenus de sponsoring. Un tiers, c'est seulement, si je puis dire, ce qu'il gagne en tournoi. Mais ça, ça veut dire qu'en fait, quand on est joueur, il faut être avant tout une star pour être sponsorisé par une grande marque ? Vous avez par exemple des joueurs qui sont numéro 15, numéro 20, numéro 25 mondial, qui sont certes bons, mais pas parmi le top 5, et qui vont gagner plus d'argent parce qu'ils ont plus de followers sur les réseaux, parce qu'ils ont une plus grande base fan, parce qu'ils sont plus connus, parce qu'ils sortent avec une starlet de télé-réalité, parce qu'ils sortent avec une actrice. Vraiment, on est dans la particularité du tennis, c'est que c'est un sport individuel. Donc l'individu compte plus que ses performances sportives. – Une dernière question, parce qu'on parlait des sponsors, et c'est vrai qu'au-delà des joueurs, il y a tout un écosystème, un business qui se passe en dehors des cours. C'est les contrats qui sont négociés par toutes les grandes entreprises qui sont là. Et ces grandes entreprises, elles louent des loges. Et alors je crois que ça fait polémique régulièrement. On va voir des photos de ces loges qui sont souvent vides. C'est ça le sujet de la polémique ? – Pour satisfaire ces grandes personnalités, ces clients, on a mis les loges vraiment au bord. – Des cours. Donc on voit effectivement, avec la caméra, avec la télévision, on voit ces loges, on les voit directement à la télévision. – Et donc on voit quand elles sont vides. – Et oui, mais ces gens-là, la plupart du temps, se préoccupent de ce qui se passe, non pas sur le terrain, mais en coulisses, pour aller discuter, pour aller négocier des contrats, pour aller serrer des mains, pour faire du lobbying. – Et ça, ça se passe pas au foot ? Pourtant, il y a des loges VIP. – Si, ça se passe au foot, mais on le voit pas. – Et pourquoi on le voit pas ? – On le voit pas parce que la caméra fait en sorte d'être au-dessus de la présidentielle. – Ce qui fait que la présidentielle n'est pas... – De la tribune présidentielle. – Effectivement, donc ce qui fait que, de fait, on ne voit pas ce qui se passe en présidentielle. – Parce que les loges VIP sont à côté de la tribune présidentielle. – Exactement, alors qu'en tennis, on a fait en sorte d'les mettre au bord du terrain. Et donc effectivement, à la télévision, on va voir ces loges vides, et on va se plaindre que, pour autant, ils payent beaucoup d'argent, mais ils ne s'intéressent pas aux rencontres. – Je me souviens de Nelson Montfort, d'ailleurs, qui avait poussé un coup de gueule en direct, en disant « Mais pourquoi ce match si important est vide ? » – Eh bien voilà, donc le message est lancé. – En train de négocier un contrat de la plus haute importance. – Regardez et appréciez le tennis. Merci. – Merci. – Merci Pierre Randeau pour cet éclairage absolument passionnant. – Sous-titrage Société Radio-Canada